Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue, j'espère que vous passez une excellente journée. On est aujourd'hui, je pense, le 17 octobre 2022. Pour ceux qui prennent le train en marche, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je parle de la voie d'ascension et on part du principe ici que Dieu est amour, il est très réel et que l'univers est rempli d'intelligence et de présence. Tout l'univers est associé avec la vie et de nombreuses civilisations extraterrestres qui vont bientôt se présenter dans notre monde. Également, du fait qu'on a tous des présences divines célestes qui nous accompagnent, qui sont nos guides spirituels. Et donc, comprendre, moi ici, je ne fais que partager des perspectives, partager des idées pour inspiration, comme inspiration, comme soutien. Mais chacun doit déterminer sa propre vérité. On est vraiment dans l'âge du verso, on est rentré dans cet âge du verso. Et c'est l'âge de l'autolibération. On n'attend plus un sauveur extérieur ou quoi que ce soit, comme dans l'âge du poisson. Donc, c'est important que chacun doit vraiment continuer à cultiver cette connexion avec ses forces, ses présences invisibles. Parce que bien sûr, nous sommes tous un, mais il faut arrêter de demander, chercher des réponses aux autres humains. Ils n'ont que leur perspective à offrir. Si vous avez vraiment une question, demandez à Dieu, demandez à vos guides. Ils vont vous apporter la vraie réponse pour vous. et arrêtez de dire que vous ne savez pas comment faire, vous ne méritez pas, vous n'arrivez pas. Arrêtez de vous répéter ça. Parce que dès qu'on demande, on reçoit. C'est maintenant, après ça, ça dépend de notre habilité à être suffisamment réceptif pour pouvoir recevoir la réponse, mais on la reçoit par notre intuition. Et donc, il faut apprendre à marcher notre marche. Ça va être très important. Et laisser les autres faire leur voyage seul. Pas seul, c'est indépendant. On doit se soutenir les uns les autres, mais on n'a qu'une responsabilité, c'est notre voie d'ascension. Parce que bientôt, l'heure du réveil arrive. Et donc, il faut être conscient. Je pense que tout le monde maintenant, tous ceux qui m'écoutent ici, nous sommes tous des maîtres ascensionnés en préparation. Et donc, on est conscient de nos forces et de nos faiblesses. Mais il faut vraiment travailler sur nos faiblesses. Parce qu'au moment du réveil, ces faiblesses, on va vraiment les sentir. Donc, c'est important de se préparer, de vraiment diminuer ses faiblesses, augmenter ses forces. Rester humble, bien sûr, et continuer à se tourner vers l'intérieur. Et ne pas s'inquiéter. Parce que, de toute manière, cultiver cette connexion. Parce que 90% de l'humanité va se retrouver vraiment un peu... Quand la vérité va se manifester, ça va être très, très dur. Ils vont être accrochés à toutes sortes de fausses croyances. Donc, on doit vraiment choisir de créer notre propre événement. Notre propre événement, c'est nous qui devons le créer. Parce qu'à tout moment, on peut se tourner vers la droite, vers la gauche. On a toutes sortes de choix. C'est vraiment important de ne pas laisser quelqu'un déterminer votre ligne temporaire. Il y a toutes sortes de catastrophistes qui n'arrêtent pas de voir des visions complètement catastrophiques. Moi, je vous dis, je n'ai jamais été informé de ça. On me montre une voie sereine, libre, abondante, prospère, joyeuse. La nature, la communauté humaine, beaucoup de célébrations, la joie, la liberté. Donc, c'est vraiment ça. Il y a plusieurs lignes temporaires. Il y a des gens qui ont besoin de catastrophes pour se réveiller, pour évoluer. Donc, il faut respecter ça, mais ça n'a pas besoin de nous affecter. Donc, ne laissez pas quelqu'un ne tomber pas dans ces vortex négatifs. N'arrêtez d'écouter les catastrophistes, si possible. Et après, ça, il faut voir quels sont les changements qu'on peut faire pour améliorer la situation. Ce qu'il y a, c'est que c'est naturel de réagir quand on entend des choses qui sont communiquées, qui sont des mensonges, des manipulations. Ça peut nous mettre en colère. Parce qu'on vit dans un monde dualisé. Et actuellement, il y a quand même cette lutte d'opposition entre les forces de la lumière et de l'obscurité qui existe depuis très longtemps. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver, grâce à la lumière de l'amour, la lumière universelle, prendre tous ces mensonges et les dissoudre, trouver un moyen de les dissoudre. Chacun va trouver sa propre manière de la flamme violette, ou de pouvoir dissoudre ces mensonges, ce qui nous permet que ces choses n'aient plus un impact négatif sur nous quand on les entend. Et en même temps, ça nous permet de garder notre fréquence. Alors, les événements spirituels, ces grands événements, ou même sur la scène terrestre, ça peut venir à n'importe quel moment. Mais on est chacun individuel. Donc, ça dépend de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend comme événement ? C'est pour nous. Et donc, ça peut être plusieurs événements qui se suivent. Ça dépend de notre moi supérieur et de notre source à l'intérieur. La source, elle est complètement loyale. Elle n'abandonnera jamais. Elle n'a que l'amour et le plus haut bien de toutes les âmes, peu importe ce qu'elles font. Cela dit, chacun doit prendre conscience des tenants et des aboutissants de ces mots aussi. Les mots, c'est le pouvoir. Le verbe, le mot, ce que l'on dit, ça s'ancre quand même. Ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, on doit être responsable. Alors, il y a eu un message qui disait que les conseils karmiques allaient se réunir en décembre. Et d'ici décembre, on aura eu quand même des manifestations de certains événements dans notre vie positive. Mais enfin, il faut vraiment se programmer pour être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude. Enfin, tout dépend de ce que l'on attend, ce que l'on recherche, ce que l'on a demandé. Parce que tout peut changer et va changer d'un jour à l'autre. D'un jour, les choses changent très, très rapidement actuellement. Et parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est des plans supérieurs. Et puis bon, la Terre a vraiment appelé à l'aide parce qu'elle avait été. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a longtemps, qu'on appelle les Anunnaki. Il y en a qui étaient positifs, il y en a qui étaient négatifs. Mais c'est les négatifs qui ont gagné. Et ils ont créé, grâce à leur expérience génétique, ils ont créé une race d'êtres ici humains qui est vraiment complètement enfermée dans des programmes extrêmement limités et sombres. Donc bon, la Terre a appelé à l'aide et il y a des milliards d'âmes qui ont répondu et qui se sont incarnées. La moitié de la population devient... La moitié est très terrestre et puis l'autre moitié est quand même très céleste ou galactique, disons, de lumière. Et donc on est venus, parce qu'à cause de la loi de non-interférence, on ne pouvait pas intervenir depuis l'extérieur. Et la seule manière d'intervenir pour sauver l'humanité, c'était un petit peu ce que les Cassiopiens, les dieux grecs, ont dû faire. Ils sont incarnés dans des formes humaines pour pouvoir libérer les peuples à l'époque. Ils ont fait quand même beaucoup de travail, mais à un moment donné, ils ont dû se retirer. Enfin, ils sont toujours là. C'est des êtres charmants maintenant. Ils ne sont plus du tout dans cette lutte d'opposition et de dualité. C'est des êtres de l'Olympe, c'est des amis. Et des guides aussi. Et donc, on a dû s'incarner sur cette planète. C'était de le faire depuis l'intérieur à cause de la loi de non-interférence. Mais seulement, c'était vraiment extrêmement traumatisant, parce qu'on a dû laisser notre fréquence, notre royaume divin, pour arriver sans conscience, sans mémoire et sans pouvoir. Parce qu'on avait toutes sortes de pouvoirs à voir. Et là, maintenant, il y a quand même cette malle au trésor que Dieu a mis à l'intérieur. On a juste besoin d'avoir les clés pour les ouvrir et retrouver tout ça. Ça s'inclut dans notre ADN, ça s'ouvre petit à petit et on retrouve nos pouvoirs. Et donc, c'était aussi une opportunité de se connaître mieux soi-même en choisissant d'avoir l'expérience de quelque chose qui était tellement opposé à notre vraie nature, l'expérience de la peur et de la séparation. C'est tellement, tellement lointain de la vérité qu'en intégrant ça, ça nous permet de créer une grande expansion dans notre conscience. C'est aussi pour ça qu'on est vraiment essentiellement une grande majorité des âmes qui viennent des plans célestes, comme vous et comme moi. On est venus en service quand même, on a répondu à l'appel. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert un portail et puis on est descendus dans les dimensions. Il y a eu un grand choc, notre corps de lumière a été volatilisé, notre véhicule de lumière a explosé et on s'est retrouvé dans un corps humain à continuer les cycles. Mais enfin bon, on n'a jamais été seul, on a quand même, à travers le travail qu'on a fait sur cette Terre, au plus on recherche la spiritualité, au plus on connecte, ça fait de nombreuses vies qu'on travaille là-dessus. Donc, on est en train de réactiver toutes sortes de mémoires. Et puis un jour, il y a un esprit qui nous dit « Hé, réveille-toi ! » « Ça fait très longtemps que tu es endormi, réveille-toi ! » Et donc, on est en train de se réveiller, on est en train de reconstruire notre véhicule de lumière pour retourner dans cette sphère céleste. On est en train d'ascensionner, de retour à la maison. Parce que la mission est presque accomplie. Une fois que l'humanité, il y aura 1% qui sera réveillée complètement. Une personne, vraiment dans sa présence, je suis, est plus puissante qu'un million de personnes endormies. Le pouvoir qu'on a sur... On exerce un pouvoir extraordinaire quand même. Il y a qu'à voir le Christ, par exemple, pour parler d'un exemple historique. Il a eu, lui seul, il a réussi quand même à avoir plus d'influence que toutes les... Ça fait quand même beaucoup d'influence, même si je ne parle pas forcément de l'effet de la religion catholique qui a été politisée après. Mais disons que bon, ça reste un ami, un guide. Et donc, cette mission, parce que la première vague d'ascension va créer une très puissante... C'est 1%, peut-être pas 1%, mais quelques milliers de personnes, centaines de milliers de personnes qui vont se réveiller. Ça va créer... Il y a des millions de personnes après qui vont se réveiller. Éventuellement, toute l'humanité va pouvoir en bénéficier. Alors, je voulais parler de l'alliance. Il y a des gens qui posent des questions sur ce qu'est cette alliance, l'alliance terrestre. Les alliés de l'humanité, comme je les appelle, ça existe depuis très longtemps. Il y a toujours eu des forces pour maintenir la spiritualité. Parce qu'au départ, les Templiers, même les Francs-Maçons, les Rose-Croix, tout ça, c'était des forces positives. Et petit à petit, il y a eu quand même des infiltrations, des forces négatives. Donc, il y a toujours eu ces forces de gens qui travaillent derrière la scène. C'est des individus, des groupes ou des organisations secrètes qui travaillent pour la lumière. Et qui attendent l'horreur, en gros. Qui continuent à faire le travail discrètement, sans aucune recognition de l'humanité. Mais enfin, ils font du travail extraordinaire. Et depuis quelques années, il y a le soutien de la Fédération Galactique de la Lumière qui coordonne tout ça. Donc, c'est... Bon, personnellement, je suis un civil. Moi, je ne suis pas parti d'aucune organisation. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est connecté à tous les individus, mais aucune organisation. Ce n'est pas la compagnie du ciel, mais ce n'est pas une organisation, c'est une famille. Donc, j'étais contacté par beaucoup d'éléments de toutes sortes. J'essaie de les aider un peu tous pour essayer de revenir un petit peu sur des choses réelles. Et enfin, je travaille beaucoup, bien sûr, avec les galactiques, mais aussi avec les êtres angéliques et super angéliques. Il y avait aussi ces réveils sur ces groupes paradisiaques. Parce que dans l'univers, tous les univers bénéficient de l'assistance d'êtres qui viennent du paradis, qui ne viennent pas du temps. Et donc, il y a ces circuits qui sont complètement indépendants de l'univers même. Bon, ce qu'on cherche, c'est de reconnecter au circuit supérieur de l'univers, notre connexion au Père-Mère-Dieu de l'univers, connecté à l'être suprême. Mais il y a toutes sortes de forces qui m'ont confirmé quand même qu'on se rapproche de vraiment des changements extrêmement importants. Et comprendre aussi qu'il y a beaucoup de membres de l'Alliance qui sont dans des positions clés et centrales dans toutes les organisations et tous les gouvernements. Ils attendent l'horreur. Des fois, ils doivent faire le jeu de l'obscurité pour ne pas se démasquer, pour ne pas qu'on puisse voir, pour ne pas se retrouver dépossédés de leur position jusqu'au dernier moment où ils vont pouvoir agir. C'est pour ça que je dis d'essayer de ne pas trop juger sur les apparences. Parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence de devoir jouer le jeu de l'obscurité alors qu'en réalité, ils attendent l'horreur pour justement effacer tout ça. Et donc, ils se préparent. Mais on se prépare pour une énorme révélation. Il y a un grand reset, comme on dit, mais ce n'est pas le reset qu'ils cherchent à faire. C'est un reset galactique. Ça va être une réévaluation de tous les assets. Moi, ce que je vois, je trouve des idées. C'est ce qui avait été quand même communiqué, ce qui est prévu. Il y a tout un système qui est déjà prêt pour remplacer l'ancien système. On ne va pas nous laisser, on va déconstruire. Et puis après, ça va prendre 2000 ans pour reconstruire. Tout est déjà prêt là-haut. Donc, il va y avoir ce reset. Il va y avoir ce qui va se passer. C'est que tous les comptes fantômes vont être fermés. Tous les gens qui font partie de ces plans de manipulation, de l'obscurité, vont être exposés et enlevés. Et après, on va pouvoir arriver à voir qu'il y a ce nouveau système qui va le remplacer. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte sur tout ce qu'on peut annoncer sur l'écroulement des banques ou quoi que ce soit. Si vous avez gagné votre argent honnêtement et que c'est éthique, il n'y a aucun, vous serez protégé. C'est juste ceux qui ne l'ont pas gagné leur argent de manière éthique ou qui l'ont gagné de manière à faire. Ils ont fait beaucoup de souffrance pour obtenir ça. Donc, bon, il faut rester léger. Je voulais aussi dire que, par exemple, c'est important de pouvoir voir où est-ce qu'on est connecté par rapport à la cinquième, sixième dimension, sur les plans galactiques. C'est très important. Il suffit de demander, essayer de rechercher les caractéristiques de toutes ces familles galactiques pour voir à quels vous êtes le plus connecté. Peut-être les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens, les Andromédiens, les Orions. Même chez Orions, il y a des positifs et négatifs. Même chez les Reptiliens, il y en a des positifs et négatifs. Même s'ils sont plutôt polarisés négativement. Quels sont les insectoïdes, c'est pareil. Bon, la plupart ne sont pas... Il faut être prudent quand même. Mais sinon, il y a toutes sortes, les Cassiopiens, il y a toutes sortes, les Lyriens. Parce qu'on vient tous... Toutes ces races humanoïdes, au départ, viennent de la lyre. Il y avait Véga qui, eux, étaient beaucoup plus... On recherche l'intérieur, où les Lyriens étaient sur l'expansion dans l'univers. C'est eux qui ont mis... Il y a Vénus aussi, qui est une sphère très influente actuellement. Et donc, essayer de comprendre, de savoir, de demander. Et vous voyez qui répond. Demandez à vos... Les êtres de lumière, si on leur demande de s'identifier, ils vont s'identifier. Et les autres, l'obscurité ne s'identifie pas toujours. Utilisez votre intuition et ne doutez pas. Personnellement, j'appartiens à un groupe. On vient de notre première maison. Dans cet univers, c'est l'étoile du Nord. C'est Polaris. C'est une fraternité. Mais enfin, bon, réalisez que vous êtes différent de la majorité des humains, quand même. C'est pour ça que ce n'est pas facile de s'intégrer dans cette communauté. Parce qu'au niveau de la forme, on est exactement pareil que les autres. Mais au niveau de la fréquence, on est quand même assez différent. Et il y en a aussi qui viennent des mondes célestes. Il y a des anges et des archanges qui ont choisi de s'incarner, des maîtres ascensionnés. Ce que l'on doit faire, c'est ouvrir les portes stellaires et les garder ouvertes le plus possible. C'est de garder, de maintenir cette porte ouverte. Des fois, on peut l'ouvrir. On se prépare vraiment pour une énorme transformation psychique. L'esprit me dit que ça allait arriver rapidement. Donc voilà, c'était à peu près le message que je voulais communiquer. J'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Vraiment, n'hésitez pas. Ne doutez pas du fait que quand vous demandez, vous allez recevoir. Vous demandez une connexion, elle arrive. C'est instantané. Que ce soit un archange, un maître ascensionné, des familles galactiques. Donc ça, ça dépend de notre état de réceptivité. Si on est trop agité dans notre esprit mental, ils doivent attendre. Ils seront là en train de dire, bon, ça y est, il nous a appelé, on est là. Mais quand est-ce qu'il sera prêt à recevoir la réponse ? Et souvent, ça va venir en rêve. Ça vient aussi quand on fait de la méditation. Ça vient quand on est dans un état de détente. Donc c'est important d'apprendre à se relaxer, à se détendre. Je vous remercie de souscrire. Je vous remercie de commenter. Je vous remercie d'aimer et de partager ces vidéos, ces messages. C'est marrant parce que j'ai ouvert un canal sur Telegram. Juste parce que bon, je vais avoir plein de choses qui vont se passer. Je vais vous avoir besoin de communiquer un petit peu là-bas aussi. Et donc, l'algorithme de YouTube a complètement refusé de le mettre en lien. Donc j'ai mis un petit espace, il faut les recoller pour le trouver là. Et puis j'ai eu une initiation, un voyage interdimensionnel cet après-midi avec un groupe d'amis. Je ne sais pas encore où ils vont vouloir aller. Je vais voir, on va faire ça. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin. Ce n'est pas une chanson facile à chanter. C'est une chanson un peu un témoignage. Mais bon, ça ne reflète pas mon état d'esprit. Moi, ça reste une belle chanson. Ça s'appelle Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Cutting the landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows, it doesn't matter to me. Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, ooh, life has just begun. But now I've got to throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. And if I'm not back here tomorrow, Carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sun shivered on my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Got to leave you all behind And face the truth. Mama, ooh, 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 ooh. I don't want to die. I sometimes wish I've never been born at all. I see a little silhouette of a man's caramouche, caramouche, To do the fandango. Sunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro Magnifico. I'm just a poor boy. Nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bishmaliya, no, I won't let you go. Bishmaliya, I won't let you go. Let me go. I will not let you go. Let me go. I'll never let you go. I'll never let you go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Berset, but as the devil inside of me. For me, for me, for me. So you think you can stop and spit in my eyes. So you think you can love me and leave me to die. Oh, baby, you can do this to me, baby. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Bon, elle n'est pas facile à chanter. Je lui ai dit, je vais lancer. C'est cette phrase du début qui m'a inspiré, cette chanson, c'est est-ce que ceci est la vraie vie ou est-ce que c'est juste une fantaisie ? En réalité, tout ça n'est qu'une fantaisie, mais justement, on a besoin de retourner à cette vraie vie, cette vraie connexion à l'amour, au bien, au vrai, au beau, à une vie bonne. Et donc, on doit déjà commencer à créer ça dans notre psyché et vraiment ne pas se laisser distraire par aucune des autres distractions qui peuvent se présenter à nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous, continuons à se préparer. Il va y avoir toutes ces activations. On doit créer ces mini événements à l'intérieur de nous, petit à petit. Et petit à petit, je sais que là, il y a des choses extraordinaires, comme toujours. Mais bon, on s'en rapproche un peu plus tous les jours. Voilà, écoutez, je vous salue. Je vous dis à bientôt. Salat.